Les muscles de la main se répartissent en trois loges musculaires. Sur cette coupe transversale passant par la main, on distingue ces trois loges. Une loge musculaire latérale occupée par les muscles de l'imminence ténare, qu'on voit ici en rouge. L'imminence ténare est une saillie musculaire qui est constituée de quatre muscles destinés aux pouces. Et une loge musculaire médiale occupée par les muscles de l'imminence ténare, qu'on voit ici en vert. Et cette loge médiale est occupée par des muscles destinés aux cinquièmes doigts. Et enfin, une loge musculaire dite intermédiaire constituée de deux plans. Un plan antérieur occupé par les muscles lombricaux et un plan postérieur occupé par les muscles intérosseux palmaire et dorsaux. C'est cette loge qu'on voit ici en bleu. Alors, on va commencer par la description du segment externe ou l'imminence ténare. Ce segment est le plus développé et constitue la saillie musculaire de la base du pouce. Nous y trouvons quatre muscles disposés en trois plans. Un plan profond occupé par le muscle adducteur du pouce. On voit ici en vert. Et un plan moyen occupé par deux muscles. En dehors, le muscle opposant du pouce, qu'on voit ici en bleu. Et en dedans, le muscle court fléchisseur du pouce, qu'on voit ici en jaune. Et enfin, un plan superficiel occupé par un seul muscle, le muscle court abducteur du pouce, qu'on voit ici en rouge. Alors, le premier muscle qu'on va décrire de cette imminence ténare, c'est le muscle adducteur du pouce. Ce muscle présente deux faisceaux. Un faisceau supérieur au chef oblique, qui s'insère sur le trapezoïde, qu'on voit ici en flèche bleue. Et sur le grand os, aussi que l'on voit en flèche bleue, et la base des deuxièmes et troisièmes métacarpiens à ce niveau. Toujours marqué par des flèches bleues. Et un chef transverse au métacarpien, inséré sur les crêtes antérieures des deuxièmes et troisièmes métacarpiens à ce niveau. On voit ici, indiqué par des flèches vertes. Ce muscle a un corps charnu qui est triangulaire, orienté en dehors et en bas, et se termine par un tendon au niveau de tubercule médiale de la phalange proximale du pouce et l'os césamoïde médial à ce niveau, indiqué par une flèche bleue. Le muscle adducteur du pouce est énervé par la branche profonde d'une aire, une aire. sur ce dessin anatomique au tableau noir du muscle adducteur du pouce, on voit qu'il est composé de deux faisceaux musculaires. un faisceau supérieur qui oblique, d'accord, qu'on voit ici et qui s'insère sur le trapezoïde, voici en bleu, et sur le grand os, et un chef inférieur au transverse, dite métacarpien, qui est inséré sur la crête antérieure des deuxièmes et troisièmes métacarpiens. Ici c'est le deuxième métacarpien caché par le muscle, ici c'est le troisième métacarpien. Le corps musculaire de ce muscle est triangulaire orienté en dehors et en bas et qui va se terminer par un tendon, on le voit ici en vert, et qui s'insère sur le tubercule médial de la phalange proximale du pouce et sur l'os, césamoïde médial qu'on voit à ce niveau en bleu. Comme son nom l'indique, le muscle adducteur du pouce permet l'adduction du pouce et la flexion de la phalange proximale du pouce. Le deuxième muscle de l'imminence ténare et qui fait partie du plan moyen c'est le muscle opposant du pouce. Ce muscle s'insère sur le trapèze qu'on voit ici par transparence et sur le rétinaculant des fléchisseurs qu'on voit ici en vert. Ce muscle a un corps musculaire qui est fusifant, oblique en bas et en dehors et qui se termine sur la face latérale du premier métacarpien indiqué ici par des flèches rouges. Le muscle opposant du pouce est énervé par le nerf médian. Sur ce dessin anatomique du muscle opposant du pouce, on remarque qu'il s'insère sur le trapèze et aussi sur le ligament annulaire antérieur du carpe qu'on voit ici en vert. Ce muscle est un corps charmeux triangulaire qui se termine sur toute la longueur du versant externe de la face antérieure du premier métacarpien. Ce muscle permet l'opposition du pouce, c'est-à-dire il porte le premier métacarpien en avant et en dedans en lui faisant exécuter un mouvement de rotation qui tourne sa face antérieure en dedans. Le deuxième muscle du plan moyen de l'imminence ténar est le muscle court fléchisseur du pouce ou muscle flexor polissis brevis. Ce muscle présente du chef, un chef superficiel qui s'insère sur le trapèze et sur le retinaculome d'ifléchisseur et un chef profond qui s'insère sur le trapézoïde et sur le capitaton. Ce muscle a un corps charnu qui oblique en bas et en dehors et qui se termine au niveau de la première phalange proximale de pouce et plus précisément sur le cizamoïde externe de la mitacarpo-falangienne et sur le tubercule externe de la phalange proximale de pouce. Pour l'énervation du muscle court fléchisseur du pouce, le faisceau superficiel est énervé par le rameau ténarien du nerf médian et le faisceau profond est énervé par la branche profonde du nerf sur ce dessin anatomique des insertions du muscle court fléchisseur du pouce on a dit que ce muscle présente du faisceau un faisceau superficiel qui s'insère sur le tubercule de trapèze et sur le ligament annulaire à ce niveau et un faisceau profond qui s'insère sur le trapezoïde et sur le gontos ou le capitaton. Il a un corps musculaire qui se dirige en bas et en dehors et qui se termine au niveau du césamoïde externe de la métacarpo-phalangienne à ce niveau. Ce muscle permet la flexion de la phalange proximale du pouce et le premier métacarpien. Le dernier muscle de l'éminence ténard et qui constitue le plan superficiel est le muscle court abducteur du pouce ou abducteur polissis brevis. Ce muscle s'insère sur le tubercule du scaphoïde et sur le rétinaculant d'ifléchisseur. Il a un corps charmeux en éventail oblique en bas et en dehors et qui se termine au niveau du tubercule latéral de la phalange proximale du pouce et sur le césamoïde latéral. Le muscle court abducteur du pouce est énervé par le nerf médian. Sur ce dessin anatomique du muscle court abducteur du pouce on voit que ce muscle s'insère sur le rétinaculant d'ifléchisseur. on voit ici en vert et aussi sur le scaphoïde indiqué c'est en bleu. Ce muscle se dirige en bas et en dehors avec un corps musculaire qui un aspect en éventail indiqué en rouge et qui se termine au niveau du tubercule latéral de la phalange proximale du pouce et sur le cizamoïde latéral on voit ici. Ce muscle permet l'abduction et la flexion du pouce. Maintenant on va étudier les muscles du segment interne ou les muscles de l'imminence hypothénale. Cette imminence comporte trois muscles auxquels on rajoute le muscle court-palmaire ou muscle palmaris brevis qui fait partie de la couche sous-cutanée. Ce muscle a pour origine le bord médial de la ponivrose palmaire et l'un corps charnu oblique en bas et en dedans et se termine à la face profonde de la peau de bord interne de la main. Le muscle court-palmaire est énervé par la branche superficielle du nerf uner. C'est un muscle tenseur cutané. Le plan profond de l'imminence hypothénale est constitué d'un seul muscle opposant du cinquième doigt. Ce muscle a pour origine l'amulus de la matone et le rétinaculum défléchisseur. Ce muscle a un corps charnu oblique en bas et en dedans et se termine au niveau de la face antéromédiale de la diaphyse du cinquième métacarpien. Le muscle opposant du cinquième doigt est énervé par la branche profonde du nerf uner. Sur ce dessin anatomique du muscle opposant du cinquième doigt, on voit que ce muscle s'insère sur le crochet de l'amatome ou ce qu'on appelle l'amulus on voit ici en bleu et aussi sur le bord inférieur inférieur du ligament annulaire antérieur qu'on voit ici en vert. Ce muscle a un corps musculaire qui est épais et triangulaire et qui se dirige en bas et en dedans et qui se termine au niveau de la face antéromédiale de la diaphyse du cinquième métacarpien. Ce muscle permet l'opposition du cinquième doigt c'est-à-dire il porte le cinquième doigt en avant et en dehors et l'oppose au pouce. Le plan superficiel de l'imminence hypothénale est composé de deux muscles le muscle coure-fléchisseur du cinquième et le muscle abducteur du cinquième doigt. On va commencer par le muscle coure-fléchisseur du cinquième doigt qu'on voit sur ce modèle anatomique et qui prend origine sur l'amulus de l'amatome et sur le rétinaculome du fléchisseur. Il a un corps charnu qui est fusiforme et grêle et qui se dirige en bas et en dedans et qui se termine sur le tubercule médial de la base de la phalange proximale du cinquième doigt. Le muscle court fléchisseur du cinquième doigt est énervé par la branche profonde du nerf une nerf. Sur ce dessin anatomique du muscle court fléchisseur du cinquième doigt, on voit que ce muscle prend origine sur l'amulus de l'amatome qu'on voit ici en bleu et sur le retinaculome du fléchisseur on voit ici en vert. Il a un corps musculaire grêle et fusiforme et qui se dirige en bas et en dedans et se termine au niveau de la base de la phalange proximale du cinquième doigt à ce niveau. Ce muscle permet la flexion du cinquième doigt. Le dernier muscle de l'imminence hypothénale et qui fait partie du plan superficiel c'est le muscle abducteur du cinquième doigt qu'on voit ici sur ce modèle anatomique et qui prend origine sur le plisiforme et le retinaculome du fléchisseur. Il a un corps musculaire qui est fusiforme oblique en bas et en dedans et se termine au niveau de la base de la phalange proximale du cinquième doigt. Ce muscle est énervé par la branche profonde du nerf sur ce dessin anatomique du muscle abducteur du cinquième doigt on remarque que ce muscle prend origine au niveau du plisiforme qu'on voit ici en bleu et sur le retinaculome du fléchisseur ici en vert il a un corps musculaire qui est fusiforme et grêle et qui se dirige en bas et en dedans pour se terminer au niveau de la base de la phalange proximale du cinquième doigt ce muscle permet l'abduction du cinquième doigt maintenant on va étudier le segment moyen de la main située entre les deux éminences ténard et hypoténard ce segment contient les muscles lombricaux les muscles interosseux palmaires et les muscles interosseux dorsaux on va commencer par les muscles lombricaux qu'on voit sur ce modèle anatomique les muscles lombricaux sont annexés au tendon fléchisseur profond des doigts au nombre du 4 il se compte de 2 en dedans 1er lombrical 2ème lombrical 3ème lombrical et 4ème lombrical le 1er lombrical et le 2ème lombrical indiqués ici par des flèches bleues naissent de bord externe des tendons fléchisseurs profonds de 2ème et de 3ème doigts le 3ème et le 4ème lombrical le 3ème et le 4ème lombrical indiqués par des flèches vertes naissent naissent des bordes latéraux correspondant des tendons fléchisseurs profonds adjacents c'est-à-dire 3ème et 4ème d'une part 4ème et 5ème d'autre part pour les corps charnus le 1er et le 2ème lombrical on remarque qu'ils sont du muscle piniforme c'est-à-dire formé d'insules chef musculaire alors que le 3ème et le 4ème muscles sont bipénés c'est-à-dire composés de deux chefs musculaires qu'on voit ici en rouge les muscles lombricaux se terminent en fusionnant avec le tendon extenseur correspondant concernant l'énervation du muscle lombricaux le nerf médian énerve le 1er et le 2ème lombrical et le nerf une nerf via sa branche profonde énerve le 3ème et le 4ème lombrical sur ce dessin anatomique du muscle lombricaux on voit on voit que ce sont du muscle annexé au tendon fléchisseur commun profond des doigts indiqué ici par une couleur verte le 1er et le 2ème lombrical naissent de bord externe du tendon fléchisseur profond du 2ème et 3ème doigt ici c'est le 1er lombrical c'est le 2ème lombrical qui sont du muscle dit pinifor et du muscle 3ème et 4ème lombrical ici qui naissent des bords latéraux de 3ème 4ème d'une part et du 4ème et 5ème d'autre part et ces 2 muscles c'est à dire le 3ème et le 4ème lombrical ici c'est le 3ème lombrical ici c'est le 4ème lombrical sont du muscle dit bipiné alors que le 1er 1er lombrical et le 2ème lombrical dit du muscle pinifor ces muscles se terminent au niveau de par une mince languée tendineuse au niveau de la face externe de l'articulation métacarpo-phalongien et en fusionnant avec le tendon extenseur correspondant concernant l'action de ces muscles ils fléchissent la première phalange sur le métacarpien et étend les deux dernières phalanges maintenant on va étudier les muscles interosseux palmaires ils sont au nombre de 4 1 par espace sur ce modèle anatomique on voit que 3 et l'origine de ces muscles c'est sur la face axiale du deuxième quatrième quatrième et cinquième métacarpien donc il n'y a pas du muscle interosseux palmaires sur le troisième métacarpien ces muscles ont un chef musculaire qui fusiforme sumipiniforme il se termine sur la base de la phalange proximale correspondante sur son côté axial les muscles interosseux palmaires sont énervés par lunaire unaire sur ce dessin anatomique du muscle interosseux palmaires on voit qu'ils sont au nombre de 4 1 par espace et prend origine sur les faces axiales des premiers deuxièmes quatrièmes et cinquièmes métacarpien donc seulement le troisième métacarpien qui ne possède pas d'insertion musculaire pour les interosseux palmaires ils ont un corps charné qui grêle fusiforme et qui se termine par deux faisceaux un qui rejoint le tubercule latéral de la phalange proximal de doigt correspondant qu'on voit ici envers et l'autre forme une expansion qui s'unit au tendon extenseur qu'on voit ici enjambres les 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 derniers muscles qu'on va étudier de cette loge intermédiaire de la main c'est les muscles interosseux dorsaux qui sont également en nombre de quatre ces muscles sont formés par deux chefs dans chaque espace et les deux chefs se fusionnent pour former un petit muscle puniforme on distingue le premier interosseux dorsal le deuxième interosseux dorsal le troisième interosseux dorsal et le quatrième interosseux dorsal pour la terminaison des six muscles il se termine donc au niveau de la base de la première phalange du deuxième troisième et quatrième droit les muscles interosseux dorsaux sont énervés par la branche profonde du nerf une erre sur ce dessin anatomique des muscles interosseux dorsaux on voit qu'ils sont au nombre de quatre dans chaque espace avec du chef musculaire ici en rouge et qui fusionne pour former un muscle pinifant et qui se termine par deux faisceaux un faisceau profond sur le tubercule de l'extrémité supérieure de la première phalange de doigt correspondant et aussi un faisceau superficiel c'est une expansion qui va se terminer ou s'unir au tendon de l'extenseur de doigt correspondant indiqué ici par une couleur verte les muscles interosseux dorsaux écartent les doigts de l'axe de la main fléchissent la première phalange et étant les deux autres à m'en à m'en